Vous le promettez devant l'Amérique ce soir, en aucun cas vous n'abuserez de votre pouvoir pour vous venger ? Seulement le premier jour. J'adore. Il me demande, vous n'allez pas devenir un dictateur, n'est-ce pas ? Et je lui réponds, non, à part le premier jour. Alors que certains sondages le donnent déjà gagnant, l'ancien président se rapproche un peu plus de l'investiture du parti républicain pour l'élection présidentielle prévue le 5 novembre prochain. Et cette fois, mieux préparée avec l'expérience du pouvoir. Une éventuelle victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine pourrait, selon les observateurs, avoir des conséquences sur la politique étrangère, nationale, diplomatique et économique du pays. Car son programme, plus radical encore que lors de son premier mandat, pourrait bien bouleverser la vie politique des Etats-Unis. Pour son retour, qui semblait inévitable, Donald Trump, qui continue de contester le résultat de l'élection de 2020, n'entend pas répéter les erreurs du passé. En 2016, il n'avait pas préparé son arrivée au pouvoir et s'était entouré d'une équipe sans expérience. C'est pourquoi, cette fois-ci, parmi ses alliés, un think-tank conservateur a travaillé sur un plan d'action, le Projet 25. Le Projet 2025, en fait, c'est une initiative qui a été élaborée par des fidèles, des loyalistes de Donald Trump, qui sont en fait incarnés dans ce think-tank conservateur très connu qui s'appelle le Heritage Foundation, et qui est appuyé par plus de 80 associations et organisations. Et donc, ce document de plus de 1000 pages est en gros une feuille de route, une série de recommandations politiques conservatrices qui visent à accompagner la reprise de contrôle de la Maison-Blanche du Parti républicain. Selon les experts interrogés, cette collaboration entre Heritage Foundation et les équipes de Trump, qui se feraient en coulisses, est un projet radical qui vise avant tout à remodeler en profondeur l'administration américaine. Le tout pour y placer des fidèles de Donald Trump. Il est en train de s'entourer aujourd'hui d'une armada d'avocats qui sont en train de lui créer le cadre juridique afin qu'il puisse centraliser encore plus le pouvoir exécutif en sa personne et faire en sorte que ça se soit encadré par la Constitution américaine qui pourrait potentiellement lui permettre de mettre en œuvre cette mise, ce contrôle encore plus fort sur le parti républicain mais aussi sur les agences fédérales américaines. Mais alors, quelles sont les grandes mesures déjà annoncées ou probables de Trump en cas de réélection ? La question ukrainienne pour commencer. En ce début d'année, lors d'un meeting en Caroline du Sud, Trump a ravivé la peur d'un désengagement américain au sein de l'OTAN. L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit « Si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, allez-vous nous protéger ? » J'ai répondu « Vous n'avez pas payé ? Votre compte est en souffrance ? » Il a dit « Oui, imaginons que ça arrive. » « Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. Vous devez payer. Vous devez payer vos factures. » Ne plus défendre les pays de l'Alliance dont la contribution financière est insuffisante, une forme d'isolationnisme donc, car ici les Etats-Unis se détourneraient d'alliés historiques, notamment en Europe. Selon les experts, Trump cherchera à trouver rapidement un accord avec Poutine sur fond de sacrifice territorial de l'Ukraine. « Ça lui permettra de se désengager partiellement de la guerre en Ukraine et de réduire drastiquement l'aide américaine à l'Ukraine pour pouvoir se concentrer sur la question de l'immigration. » L'immigration, justement, est l'un des axes majeurs du programme de Donald Trump. S'agissant de la petite migratoire, Donald Trump a déclaré vouloir poser un dôme autour des Etats-Unis pour empêcher l'immigration, notamment, principalement en provenance de l'Amérique latine, donc du Mexique. Il promet un second mandat qui sera un choc en termes de déportation. Il souhaite mettre des camps, justement, pour les immigrés illégaux qui arriveraient à franchir la frontière américaine. Parmi les autres mesures notables, sur le plan économique, Donald Trump pourrait mettre en place une taxe de 10% sur toutes les importations dès le premier jour de son mandat. Cette mesure pourrait créer une tension commerciale avec la Chine et l'Europe. En ce qui concerne la question climatique, Trump pourrait revenir sur les engagements de Biden et sortir une nouvelle fois de l'accord de Paris, comme lors de son premier mandat en 2016. Enfin, il s'est engagé à lutter contre le gauchisme et les questions de genre à l'école qui, selon lui, déchirent le pays. Trois ans après, l'assaut contre le Capitole par les Trumpistes a profondément marqué le système politique américain. Cet événement, qui s'apparente à une tentative de coup d'État pour les anti-Trump, a sapé l'autorité des institutions démocratiques. Ainsi, l'éventualité d'un retour de Trump à l'issue de l'élection présidentielle de 2024 questionne la démocratie aux États-Unis. Donald Trump a toujours eu à cœur aussi de museler les médias. Il veut en quelque sorte que les lois sur la diffamation soient en tous les cas renforcées pour empêcher justement cette forme de dissidence qui peut s'exprimer dans les médias, notamment de la part des médias qui lui sont défavorables, donc des médias traditionnels. Donc c'est tout un ensemble de lois, en tout cas de mesures, qu'il pourrait prendre lors de son second mandat pour essayer d'étouffer finalement l'opposition à sa politique qui s'annonce, comme on l'a dit, assez autoritaire et peut-être dommageable pour la démocratie. Toujours dans une logique de vengeance, Trump pourrait s'en prendre à l'administration publique américaine. Pour bien comprendre, chaque nouveau président américain entame son mandat avec une administration. Parmi les fonctionnaires de l'administration américaine, 4000 collaborateurs changent au moment de l'arrivée du nouveau président. Mais alors que les fonctionnaires de l'administration publique sont protégés du limogage pour garantir une forme de continuité entre les présidences, Donald Trump, s'il est élu, pourrait limoger à peu près 50 000 fonctionnaires dont il estime qu'ils ont participé à parasiter son action durant son premier mandat. Ces personnes seraient ainsi remplacées par des pro-Trump. Aujourd'hui, c'est très très clair. Veut-on aller vers un régime semi-autoritaire à la Erdogan ? Ou est-ce que l'on veut essayer de redonner un second souffle à la démocratie américaine ? Plusieurs autres points inquiètent. Donald Trump a également défendu, l'année dernière, le retour des interpellations et fouilles arbitraires. Les observateurs craignent une mobilisation à outrance des militaires de la garde nationale que Trump s'est engagé à déployer pour, selon lui, rétablir la loi et l'ordre en cas de débordement, notamment à la frontière avec le Mexique, mais également lors de manifestations. Autant de mesures donc qui, selon les experts, peuvent drastiquement changer le pays. L'Amérique, ne l'oublions pas, ce n'est pas la France, par exemple. La France, bien évidemment, est incarnée par notre République, mais la France a été d'autres régimes. La France, ce n'est pas uniquement les 250 dernières années. Les États-Unis ne sont que l'idée qui a porté à sa création, c'est-à-dire de la première République moderne, de la première démocratie occidentale moderne. Si elle prend un autre chemin, l'Amérique de demain, ne sera plus l'Amérique que nous avons connue. Selon une étude de Transatlantic Trends, en 2023, 47% des Américains estimaient que leur démocratie était en mauvais état, dont 25% pensaient qu'elle était en danger. Mais malgré un premier mandat qui a divisé, Donald Trump semble se rapprocher de plus en plus de la Maison-Blanche. Selon les experts, le septuagénaire aurait la facilité de se trouver face à un Joe Biden affaibli, tant physiquement que par son bilan économique, qui peine à convaincre. Malgré le risque d'inéligibilité qui pèse sur Trump à cause de l'accumulation d'affaires judiciaires, il séduit toujours autant. USA! 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 USA!